Le président de la République, c'est la promotion des pays émergents en Afrique et en même temps apporte une expertise en ce qui concerne les questions de gouvernabilité dans certains pays. C'est dans ce sens qu'il a donc décidé de venir rencontrer le professeur Alpha Condé avec lequel ils ont échangé les idées, les points de vue sur cette question de la gouvernance aujourd'hui à travers son organisation. La société civile accuse le régime Alpha Condé de dérapage ? Je ne sais pas de quel dérapage il s'agit. Depuis l'élection du président Alpha Condé, le jeu normal de la vie politique se poursuit, c'est-à-dire avec l'existence à la fois des forces politiques appartenant à l'opposition comme à la majorité. Je ne vois pas du tout de quel dérapage parle. Il y a des attentes, oui, il y a des impatiences par rapport un peu aux expériences de la population sur certaines questions relevant de considérations économiques et sociales, ce qui est tout à fait légitime. Bon, il faut constater également que le président s'accorderait au pouvoir depuis six mois. Bien entendu, en six mois, toutes les questions importantes n'ont pas été réglées. Elles vont se régler progressivement. Je crois que le plan local aujourd'hui, c'est en tout cas une des lectures les plus achevées qu'on puisse faire de la situation économique et sociale, c'est la vie politique. Et la question des militants de l'opposition qui ont été bastonnés pour être allés accueillir leur leader à l'aéroport ? Je n'utilisez pas le mot bastonner. Je ne pense pas que c'est là pour les journalistes qui s'est passé. Il y a eu un maintien de l'ordre public au cours duquel les points de vue étaient diversants sur la question de gérer l'affût de population autour de l'aéroport. Je crois que depuis lors, il y a eu des échanges et des éléments de clarification sur ce sujet-là. Bon, bien entendu, je crois qu'aussi bien l'opposition que la société civile est aussi dans son rôle de vigilance, dans son rôle d'exprimer certains inquiétudes sur ce qui se passe sur le plan terme. Mais je ne crois pas à cette version caricaturale qui consiste à dire que les gens ont été bastonnés à l'aéroport parce qu'ils ont voulu recevoir un opposant. Vous savez, en Guinée, on reçoit toujours les besoins importants à l'aéroport international de Conakry. C'est même le cas aussi que le président Alpha Condé était aussi accueilli pour son temps par ses partisans. Rachid Ndiaye, conseiller du président Alpha Condé en Guinée.